Pour atténuer ou prévenir les douleurs du dos, on va privilégier une bonne tenue, une structure du corps plutôt rectiligne et bien équilibrée. Peut-être qu'une douleur du bas du dos est aussi un déséquilibre ailleurs. Donc on va bien sûr envisager de tonifier la sangle abdominale, donc tout le tour du buste, renforcer les fessiers aussi peut-être, les dorsaux, faire aussi attention à l'énergie des reins. Puisque le corps est fait de courbes, de bosses et de creux, toutes les bosses sont en relation les unes aux autres et toutes les courbes, tous les creux aussi. Ce qu'on appelle les bosses, ce sont les syphoses et les creux, ce sont les lordoses. Donc si on fait tout le corps humain, on va voir ici au niveau des orteils une bosse, donc une syphose, la base des orteils une lordose, puis à nouveau une syphose, ici une lordose, puis une syphose, ici la lordose, encore une bosse, une syphose, une lordose, une syphose, une lordose, une syphose, la lordose du bas du dos, la syphose du dos, la lordose de la nuque et la syphose donc le crâne. Donc on va s'atteler au creux. Pour ce faire, on va masser tous les creux. Donc on va commencer par la base des orteils, donc le creux des orteils. On insiste bien, on prend son pied et on va masser la base des orteils. Puis on va passer au goût de plantaire. Voilà, on réchauffe, on active les goûts de plantaire. Puis tendons d'achille, derrière la cheville, derrière les maléoles. Voilà. Puis le creux oculté, donc l'arrière du genou. Voilà, pour une jambe, on fait la même chose bien sûr avec l'autre jambe. Base des orteils. On pourrait masser tout le pied, toutes les jambes, ce serait très bénéfique aussi. Ensuite, donc les goûts de plantaire, interne et externe. On sent tout de suite que ça fait beaucoup de bien. Et puis, l'arrière de la cheville, le tendon d'achille. On profite pour passer juste derrière les maléoles. Et puis, l'arrière du genou. Voilà. Je réactive un peu mes mains. Je ramène l'énergie dans les mains et je vais masser le bas du dos. Et pour finir, la nuque. En montant, en descendant, il n'y a pas de règle. Juste, on se fait du bien. Ok. Puis, on va pouvoir se mettre sur son tapis, à genou, en posture de l'enfant. Alors, genou serré, genou écarté, ça n'a pas beaucoup d'importance. On vient se relâcher sur ses cuisses. Poser les mains sur les reins, sur le bas du dos, justement. On rentre dans son souffle. On se relâche. Et on porte notre attention sur cette zone de contact de nos mains. qu'on vient énergiser, simplement, par une prise de conscience. Puis, on va fermer les points. Et puis, on va pouvoir faire des petits cercles avec les points fermés. Vraiment réactiver l'énergie dans la zone. Ok. Alors, on va allonger les bras vers l'avant. On va venir dans la posture du chiot, donc sur les coudes. Les genoux écartés vers le genre du bassin. Les épaules, vraiment basses, en direction des fessiers. Puis ici, on va faire des tout petits cercles avec le coccyx. Histoire de mobiliser le bassin. Donc, quelques cercles dans un sens. On voit que ça commence à réveiller aussi, bien sûr, la ceinture abdominale. Et puis, dans l'autre sens. Donc, je ne laisse pas le ventre pendre. Il y a une petite activation du nombril en direction du dos. Ok. Et puis, on va croiser les bas de jambes. Simplement pour pouvoir venir s'asseoir à l'arrière du tapis. Et on allonge les jambes. On prend conscience de nos appuis. Donc, les deux ischions au sol. On relâche les mains sur les cuisses. Et puis, on va traverser tout notre tapis en marchant. Un ischion après l'autre. Voilà. Tout simplement. Et on prend soin de vraiment ressentir l'ancrage d'un os. Puis de l'autre. Grand inspire. Grand expire. Donc, on va jusqu'au bout. Juste à ce que les talons arrivent au bord du tapis. Ok. On va pouvoir poser les mains à l'arrière. Et on va relâcher le bas du dos. Donc, l'arrondir. Les ischions basculent vers l'avant. On se repousse dans les mains. Et à nouveau, on replante les ischions au sol. Allez, encore. Une troisième fois. Souffle. Rentre l'ombrise dans le dos. Et inspire. Ok. Et on va aller directement. Poser les coudes. Un petit temps ici pour relâcher justement le bas du dos. Et puis, venir s'allonger. Les jambes pliées. Et les pieds à plat. Près des ischions justement. Les genoux parallèles. Écartes à la largeur du bassin. Ici, on va laisser faire la respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle. Peut-être que le dos est un peu creux. Il y a peut-être le passage d'une main derrière. Et à l'expire. On va justement venir plaquer le nombril dans le dos. Et plaquer le dos. Et plaquer le dos au sol. Inspire. Laisse dilater le ventre. La courbe nature, elle revient. Et là, en soufflant. Au contraire, on aplatit son dos. Encore une fois. Inspire. Expire. Les pieds bien à plat. Les orteils longs. Peut-être que les genoux avancent légèrement au-dessus des orteils. Et on relâche. On va s'occuper d'une jambe d'abord. On va prendre la jambe droite. Donc on va ramener le genou sur la poitrine. Inspire. Et en expirant, on vient presser la cuisse contre soi. Encore. Inspire. Et à nouveau, expire. Presse contre toi. Contre toi et contre le sol. Puis, avec le talon, je vais comme repousser le plafond. Que la jambe se tende ou pas, ça n'a pas d'importance. Et puis, on va agripper notre jambe. Là encore, où c'est accessible. Puis, pour étirer la chaîne arrière, on va ramener le pied vers le visage. Grande inspire. Et grande expire. On va venir poser cette cheville croisée au-dessus de l'autre cuisse. On va soulever le pied. Et on va pouvoir attraper la jambe gauche, pour le coup, soit vers la cuisse, soit vers le tibia. Et en soufflant, je ramène le genou vers moi. Encore. Encore. Inspire. Tu peux relâcher la pression. Et à l'expire. Rapproche de toi. On laisse cette jambe tranquille. Le pied se pose au sol. Et on va croiser encore plus notre jambe. Donc, genou au-dessus de genou. On laisse les bras s'éteindre au sol. À l'inspire. On est sur place. Et à l'expire, on va tomber les jambes ensemble vers la gauche. Pour une torsion. On va rester ici. Inspire. Le ventre se dilate. Et à l'expire. On va ramener le nombril dans le dos. Et laisser le relâchement se faire encore plus. Inspire. Et expire. On revient. Le pied à plat. Le nombril dans le sol. Puis, décroise la jambe. Pose le pied au sol. Et prends un petit temps pour comparer le côté droit du côté gauche. Peut-être que un des bords du sacrum est posé plus profondément. On appuie plus profond dans le sol que l'autre. Et puis, on va réitérer avec l'autre jambe. Inspire sur place. Expire. Ramène la cuisse contre toi. Presse en soufflant. Inspire. Relâche. Expire. Presse. Active bien le nombril vers le dos quand tu souffles. Puis, on va pousser le plafond avec le talon. Inspire. Et expire. On ramène la jambe vers soi. Plie ou tendu. Ça n'a pas d'importance. Encore. Inspire. Laisse le ventre se gonfler. Inspire. Et expire. Cette fois-ci, tu peux vraiment le creuser. Laisse la chemise se poser sur la cuisse. Inspire. Expire. Ramène la cuisse vers toi. Et avec tes mains, rapproche encore plus en soufflant. Inspire. Lâche à pression. Expire. Pose le pied. Croise les jambes encore plus l'une sur l'autre. Inspire. Et en soufflant, on relâche les deux jambes vers la droite. Expire. Laisse le ventre se gonfler. Et expire. Ramène le nombril vers le dos. Prochaine expiration. Ramène le pied à plat. Le nombril dans la terre. Décroise les jambes. Pose le pied au sol. Prends un petit temps pour vérifier comment est ton dos. maintenant, à plat au sol. Est-ce qu'il est un petit peu plus étalé ou pas ? Inspire. Et à l'expire, on ramène les deux genoux cette fois. Et on va les presser ensemble contre soi. On peut même s'amuser un petit peu à balancer les genoux côté côté pour bien masser le sacrum dans sa largeur. Puis vous allez empaumer les genoux et faire des petits cercles. Les genoux joints. Vous voyez que le cercle que vous faites avec vos genoux se répercute au niveau du bas du dos. Grande inspire. Grande expire. On peut changer bien sûr le sens du cercle. Inspire. Et à l'expire, on va ramener les genoux vers soi et le front vers les genoux. On creuse le ventre. On peut lever le bas du dos. Là, on fait un petit peu d'abdos. Puis inspire, relâche. On va lancer un petit peu les pieds à la tête simplement faire la bascule. Et venir se rasseoir. On croise les jambes. On va passer par-dessus, sur les genoux. Petite planche. Donc demi-planche sur les genoux. Le ventre bien tenu. Les épaules en direction des fessiers. Donc le coulomb. Grande inspire. Grande expire. Expire. Donc là ici, on gagne. On gagne son ventre. Encore. Grande inspire. Même les fessiers sont engagés. Petite contraction des fessiers. Et puis ici, je vais relâcher un petit peu le pubis vers le sol. Je vais venir creuser un peu le dos. Je vais ouvrir la poitrine vers l'avant. Et dans un souffle, je vais dérouler mon corps à plat ventre. Les coudes bien serrées contre moi. Et je viens poser le front. Ici, prenez contact avec le sol, avec l'avant du corps. Les coudes pieds bien ancrés. Les cuisses bien au sol. Et pareil, le pubis qui presse un peu le sol. Ça, pour bien protéger le bas du dos justement. Et puis, à l'inspire, on va simplement soulever le front et les mains. Et à l'expire, on relâche. Un petit bébé cobra pour venir muscler son dos. Donc, on garde bien l'ancrage des pieds au sol pour l'instant. À nouveau, inspire. Serrez bien les coudes et les omoplasmes l'un vers l'autre. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On se relâche complètement. Et puis, on va pouvoir bercer le bassin pour détendre les muscles du dos. Petit mouvement, droite-gauche, droite-gauche. Voilà. On revient au centre. On va allonger le bras gauche vers l'avant. Et puis, cette fois-ci, vous avez imaginé que quelqu'un attrape vos orteils droits. Et les tire vers l'arrière et les tire vers l'arrière et croise au-dessus de la jambe gauche. Donc, on part dans une portion par le bas. Puis, le genou se plie. Puis, le genou se plie. Le talon se rapproche de l'arrière du crâne. Et je vais poser le pied au sol. Voilà. Le genou vers le ciel. Je reste dans la respiration. Conscient des mouvements abdominaux. Et puis, le nombril vient se rapprocher du sol. Le pubis également. La jambe se réallonge. Je pose le genou. Le coup de pied. Me voici de retour. Je change de bras. Faire pareil de l'autre côté. Donc, j'imagine que quelqu'un tire mon pied. Puis, le croise toujours en l'éloignant de moi. Et le talon se rapproche de ma queue de cheval. Et finalement, se pose au sol. Donc, je suis allongée sur le flanc. Et je respire. Donc, je ne laisse pas le pubis et les fesses aller vers l'arrière. Il y a quand même un petit mouvement de pubis comme ça vers l'avant. Et je m'aide de la pression du pied, justement. Grand inspire. Et grand expire. Et puis, finalement, le nombril revient vers la terre. La jambe s'allonge. Me voici de retour. Les deux mains près de la poitrine. Homoplate et coude serré. Je gagne un peu le ventre et les fessiers. Hop ! Je sors du sol en petite pompe sur les genoux. Et je reviens sur le quatre pattes. Les orteils retroussés. Et je vais monter les fesses en l'air. En gardant les genoux pliés. Donc là, je pousse dans les mains. Et je tire les ischions vers le ciel. Je suis sur les orteils. Mais les genoux vraiment franchement pliés. Et puis, d'ici, je vais faire du twist. Donc, hop ! Simplement, voilà, je suis sur l'avant des pieds. Et je vrille vers la droite, vers la gauche. Mon bassin, on va dire, se dandine. Vers la droite et vers la gauche. Donc, c'est un bon travail aussi des obliques ici. Les muscles sur les flancs. Sur les abdominaux des côtés, on va dire. Et puis, on revient au centre. On étire son dos toujours. On relâche sa tête. Puis, on va marcher. On va vers le milieu du tapis. On va garder les pieds très larges. Vraiment, vous voyez les bords. Mes pieds vers le bord externe du tapis. On va relâcher complètement le buste. Les jambes sont vraiment pliées aussi. Je relâche complètement la tête. Et je vais insérer les mains sous mes pieds. Voilà. J'ai le buste entre les cuisses. Et là, je vais presser mes mains avec mes pieds. Sentir l'étalement des bouts de plantaire. Le relâchement du buste entre les jambes. La tête complètement relâchée, sans tension dans la nuque. Le poids de mon buste va venir à ouvrir le bas du dos. Et donner de l'espace aussi peut-être dans la colonne. Grandes inspires, grandes expires. Et puis, on va dégager nos mains. On va se mettre complètement accroupi. Donc, le bassin entre les talons. La tête relâchée pour commencer. Le dos rond. Donc, les orteils un peu en dehors, pour plus de confort. Puis, le bassin va rester là où il est. Et puis, on va dérouler la colonne. Avec les coudes qui poussent un peu les genoux vers l'extérieur. Les mains qui se joignent devant le cœur. Vondra la prière. Et, me voici donc dans une belle ligne de dos. Le bassin tombant vers la terre. Et la tête dirigée vers le ciel. Grand inspire. Grand expire. On ouvre ses clavicules. Le cœur projette vers l'avant. Le dos diffuse vers l'arrière. La respiration dans toutes les zones. Bas du ventre, côte, les poitrines. Et puis, dans un souffle. Je vais prendre la force de la terre. Et venir me redresser. Donc, je me redresse. Oui, je repousse le sol. Pour revenir à la verticale. Je me mets de face à la caméra. C'est plus sympa. Je vais garder les jambes très largement écartées. Les genoux pliés. Les mains sur les hanches. Et puis, je vais faire des petits mouvements de bassin. Comme si je voulais dessiner un cercle au sol. Comme si j'avais un crayon qui était suspendu à un fil. Et que je pouvais comme ça le faire tourner. Et dessiner un cercle. Voilà. Les genoux bien pliés. Dans le souffle. Toujours conscient. En profond. J'ai changé le sens du cercle. Je me permets de l'agrandir aussi. Maintenant que mon bassin est plus libéré. Que mes lombaires sont plus réchauffées. Et puis, je reviens au centre. Je repousse pour grandir. Je relâche les bras. Et je vais faire des cercles d'épaule. De manière alternative. Comme si je faisais un dos crôlé. Dans un sens. Et puis, dans l'autre. Et puis, pour finir. Je vais pouvoir ramener mes pieds juste sous mes hanches. Bien étalés. Bien ventouser les orteils longs. Et puis, simplement faire des petits cercles. Avec ma tête. Pour libérer ma nuque. Vous pourrez s'amuser à faire une petite spirale. Donc, des tout petits cercles d'abord. Puis, qui grandissent. De plus en plus. Puis, vous pourrez changer le sens du cercle. Donc, là encore. Il y a bien l'idée du crayon au-dessus de la tête. Qui dessine dans le ciel une spirale. Et on revient au centre. On va s'étirer. Inspire. Les mains qui se croisent. Et pour finir. Voilà. On étire vraiment en poussant les pieds au sol. Et en poussant les mains au ciel. Et tranquillement. On se recentre. On va laisser. C'est bon. C'est parti.